Difficile de pardonner une personne qui nous a fait du mal, non ? Une simple rancœur, des pensées qui nous pourchassent, une colère qui peut persister. Dans les cas les plus extrêmes, cette colère vous ronge peut-être petit à petit. Si vous êtes familier avec cette difficulté à pardonner, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car on va voir comment on peut pardonner une personne qui nous a fait du mal. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer. Car en effet, vous n'avez pas juste regardé cette vidéo, et hop, comme par magie, vous avez pardonné toutes les personnes qui vous ont fait du mal dans votre vie. Hop, vous avez lâché prise sur tout. Non, c'est un acte qui prend du temps, c'est un acte qui demande du courage. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux minutes, comme ça, en regardant une simple vidéo ou en faisant n'importe quel exercice de développement personnel, et hop, c'est fini, vous avez pardonné toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Non, ça demande du temps, et c'est comme un muscle, ça se travaille. Vous pouvez commencer par pardonner des petites choses, pour peut-être aller vers les choses les plus graves qui ont pu vous arriver, voire même des traumas. Mais tout ceci prend du temps. Le pardon, ça prend du temps. Et comme je vous disais, ça commence par les petites choses du quotidien. Vous pouvez pardonner. Ça peut être quelqu'un qui vous coupe la route, et qui ne respecte pas une priorité. C'est un bon moyen de commencer à pardonner des petites choses. Donc, à travailler ce muscle, non pas avec des choses vraiment traumatisantes ou vraiment très profondes, mais d'abord des petites choses du quotidien, pour se diriger, petit à petit, vers un pardon pour des personnes qui vous ont réellement blessé, qui vous ont fait du mal, ou que vous avez vraiment de la peine à pardonner, à lâcher prise, et à continuer votre vie en laissant se passer derrière vous. Mais concrètement, ce n'est pas si simple que ça, de pardonner. Et je pense que dans le pardon aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Notamment, il y en a une qui est extrêmement importante, c'est que pardonner ne veut pas dire excuser. Prenons un exemple du quotidien. Imaginons qu'un collègue a raconté des mensonges sur vous, et que suite à ça, vous avez peut-être été réprimandé, ou même vous avez perdu votre travail. Donc forcément, vous êtes en colère, vous l'en voulez, et vous cherchez à le pardonner pour vous libérer de ce fardeau, de cette colère qui vous emprisonne et qui vous ronge petit à petit. Mais dans votre tête, cette personne a fait quelque chose de mal. Donc pourquoi la pardonner ? Ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Elle avait tort. Elle n'avait pas à faire ça. Elle vous a fait du mal. Elle a fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous vous dites peut-être que si vous pardonnez, vous vous dites peut-être que vous n'avez pas vraiment à pardonner cette personne alors que vous n'avez rien fait de mal, et que c'est elle qui a fait quelque chose de mal. Vous vous dites qu'il n'a aucune excuse d'avoir fait ça, et c'est là qu'il y a quelque chose qu'on comprend très mal avec le pardon. C'est qu'on mixe pardon et excuser. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait pardonner quelque chose tout en définissant que la personne a eu tort, et en n'excusant pas ses actes. C'est-à-dire en ne lui donnant pas raison et en disant « Ah, ce n'est pas grave ce qu'il a fait », car non, ce n'est pas vrai, ça peut être très grave ce que la personne a fait et vous n'avez pas forcément à excuser ses actes. Mais en fait, le pardon, ça n'a rien à voir avec cette personne. Vous pouvez trouver quelque chose d'extrêmement mal. Vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec quelque chose qu'une personne a faite et quand même la pardonner. Parce que le pardon, ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi-même. Le pardon, c'est quelque chose que l'on lâche à l'intérieur de nous. Le pardon, c'est quelque chose que l'on fait pour soi, pour lâcher prise sur une marque de notre passé. Le pardon, c'est récupérer son pouvoir. C'est décider de ne plus être prisonnier de l'emprise de l'emprise de quelqu'un d'autre, de ne plus subir des états internes qu'une personne a induite en nous. C'est-à-dire que tant que vous ne pardonnez pas, vous laissez une partie de votre pouvoir à cette personne qui vous a fait du mal. Vous choisissez que cette personne qui vous a fait du mal ait un impact, ici, dans votre présent, sur vos propres émotions internes. Je sais que c'est un peu dur, ce que je vous dis, mais le pardon, c'est de votre propre responsabilité. Ça n'a rien à voir avec cette autre personne. C'est une décision que vous, seul, pouvez prendre. Ça n'a rien à voir avec la justice, ou la punition, ou la vengeance. Cette personne a pu faire quelque chose de mal, elle aurait pu être punie, elle aura pu... à un moment, la vérité peut éclater, et pourtant, cela ne veut pas dire que vous l'aurez forcément pardonné. Le pardon, c'est uniquement de votre propre responsabilité, de votre propre choix. C'est uniquement vous qui pouvez le faire. Parce que la personne qui vous a fait du mal, elle, elle s'en fiche un petit peu que vous ayez toujours de la colère, ou que vous ne soyez pas bien, etc. Ça lui fait une belle jambe, elle. Non, cette colère, c'est vous qui a l'impact. Ce n'est pas cette personne-là. Vous n'êtes pas en train de punir cette personne parce que vous avez toujours de la colère en vous. Non, au contraire, vous continuez de vous punir vous-même, parce que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, et vous n'êtes pas bien avec vous-même. Cette personne-là, le fait que vous êtes en colère, ne lui change absolument rien dans sa vie. C'est uniquement vous que vous punissez. Vous avez déjà subi un préjudice de la part de quelqu'un d'autre, et vous continuez vous-même de vous punir pour ce propre préjudice. Non. La plus belle chose que vous pouvez faire pour vous, que vous pouvez faire pour les gens qui vous entourent, la plus belle chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est pardonner. C'est de souhaiter, au contraire, à cette personne, de trouver sa voie, de prendre conscience de ses actes, de prendre conscience qu'elle fait souffrir autour d'elle. car il y a uniquement de cette manière que cette personne, elle va arrêter de faire souffrir encore d'autres personnes. Et croyez-moi, la plus efficace des méthodes pour contrecarrer la colère et pour pardonner, c'est l'amour et la compassion. Quand je dis compassion, c'est réellement souhaiter à quelqu'un d'autre, même une personne qui vous a fait du mal, de trouver le bonheur, d'arrêter de souffrir et d'arrêter de faire souffrir les gens autour d'elle. Si vous arrivez à faire ce cheminement-là dans votre tête, vous êtes sur la bonne voie du pardon. Encore une fois, je ne dis pas que vous allez réussir à le faire pour les cas les plus graves et des personnes qui ont pu vivre des traumas extrêmement difficiles. Je ne dis pas que vous êtes obligés de tout de suite pardonner, avoir de la compassion pour cette personne. C'est un cheminement. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire vous, petit à petit, non pas pour libérer cette personne, mais pour vous libérer vous. Donc encore une fois, commencez par avoir de la compassion et pardonner des petites choses du quotidien, des personnes qui vous ont fait des crasses, qui vous ont fait un petit peu de mal, mais qui sont plutôt faciles à pardonner ou que vous arrivez à pardonner plus facilement que les choses les plus profondes. Je voudrais aussi parler du pouvoir de la parole. C'est-à-dire qu'une bonne manière de pardonner, c'est aussi de le dire, de le verbaliser. Pour cela, ça peut être parler avec d'autres personnes de la situation qui vous fait du mal, de la chose que vous aimeriez pardonner. Le fait de le verbaliser, de le partager avec d'autres personnes est un excellent moyen de pouvoir le surpasser, de pouvoir faire un processus de pardon, que ce soit avec des amis, des personnes de confiance ou un professionnel. Mais aussi quand je parle du pouvoir de la parole, c'est aussi de simplement dire verbalement que vous pardonnez telle ou telle personne pour telle ou telle chose. Même si vous ne le croyez pas au commencement. C'est-à-dire que vous le dites mais que vous sentez que vous n'avez pas pardonné réellement. Ce n'est pas grave. Le fait de le verbaliser est un bon moyen de vous rapprocher d'un réel pardon. Et quand vous le faites, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez visualiser la scène ou visualiser les choses que vous souhaiteriez pardonner et visualiser cette personne en lui disant en face que vous la pardonnez. Parce que ce n'est pas forcément toujours facile d'aller réellement en chair et en os devant la personne et de lui dire que vous la pardonnez et ce n'est peut-être pas quelque chose que je vous conseille si le trauma que vous avez subi ou si la chose que vous avez à pardonner est peut-être extrêmement forte ou sujette à quelque chose d'extrêmement profond. Non, il est beaucoup plus simple pour commencer et vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité si vous le faites en le visualisant et en disant verbalement, j'insiste bien là-dessus, en le disant et pas uniquement en le pensant mais en le disant « je pardonne tel ou tel de m'avoir fait telle ou telle chose ». Et vous pouvez répéter ça plusieurs fois et faire cet exercice au quotidien. Vous pouvez le faire tous les jours ou quelques fois par semaine. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi le faire tout en étant avec une personne de confiance pour vous accompagner dans ce processus histoire de vous sentir en sécurité. Il n'existe pas vraiment d'outil magique comme je le disais au début de cette vidéo pour vous débarrasser de votre colère, pour pardonner quelqu'un et pour lâcher prise complètement sur une situation du passé. Si c'est si difficile que ça, le pardon, c'est parce que c'est un processus interne. C'est un choix réel que vous pouvez faire. Un moment dans votre vie, vous avez le choix de continuer de trimballer votre gros sac à dos rempli de votre passé, rempli des traumas, rempli de cette colère ou vous avez le choix de le lâcher. Et de continuer d'avancer, plus léger, avec ce fardeau en moi. Et cette décision-là, bien des personnes peuvent vous aider, mais cette décision profonde, il y a uniquement vous qui pouvez la prendre. Donc commencez par vous débarrasser des petits cailloux dans votre sac à dos pour finalement lâcher les plus gros et vous diriger vers une vie libre, vers une vie en harmonie avec vous-même et récupérer votre pouvoir pour enfin pardonner les choses de votre passé et vivre votre présent. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre commencement ou peut-être dans votre cheminement vers un processus de pardon, que ce soit pour les petites choses du quotidien ou des blessures plus profondes. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501